... Nous sommes classés 4 étoiles depuis cette année. La qualité a toujours été le fil rouge et l'ambition première, le service client, l'attention vis-à-vis du client. C'est une démarche qui a commencé il y a très longtemps avec la CCI dans la démarche qualité qu'ils avaient mis en place. Et finalement, la charte de confiance qui est proposée aujourd'hui par la CCI était la suite logique dans cette démarche vis-à-vis de nos clients et de nos salariés. La charte de confiance, je trouve que c'est un mot très porteur parce que ça parle d'engagement et ça parle de confiance. Et la confiance, on peut la déclimer à travers différentes solutions. L'engagement vis-à-vis d'un employé et un employé vis-à-vis de son employeur. La transparence dans la communication, dans l'information. La formation fait partie de la confiance et puis également peut-être la possibilité de s'inscrire sur de long terme entre le salarié et l'employeur. La charte de confiance, finalement, est une boîte à outils qui regroupe un nombre d'éléments très variés. Pour ma part, j'ai bien aimé cette notion d'échange, d'explication. Ça se fait par des rendez-vous durant la saison, en fin de saison, les conclusions d'une saison. Puis pourquoi pas introduire une saison avec l'ensemble de ces équipes. Et c'est un rendez-vous que j'ai refait cette année. C'est la seconde fois que je le fais. Et je trouve ça très, très porteur parce que ça permet de rassembler l'ensemble de vos salariés sur une cause commune, un sujet commun. Et l'objectif partagé est un objectif qui est plus facilement atteint. La charte de confiance donne l'occasion aux professionnels, incite le professionnel à mettre les choses différemment. Pourquoi finalement ne pas considérer la source dépense comme une source d'investissement ? Pourquoi ne pas capitaliser sur son premier budget dépense ? On capitalise sur une image de marque, on capitalise sur ses clients. Je crois qu'on devrait d'abord capitaliser sur son personnel et transférer la notion de charge en une notion d'investissement. La charte de confiance a été mise en place suite à l'appel du pied de Mme Renaud qui est notre contact au sein de la CCI. Nous travaillions déjà avec elle en cadre de la marque qualité. Lorsqu'elle nous a présenté ce dispositif, mon directeur a accepté de suite d'y participer. Les principaux outils, je dirais qu'en fait, nous les avions déjà, mais non officiellement. C'était un petit peu au cas par cas. Il y a, je pense, six points qui sont très importants. Déjà, il y a le fait d'avoir un bon descriptif de poste, une bonne fiche de poste. Ça nous aide, nous, recruteurs, à indiquer aux partenaires comme Pôle emploi quels sont exactement nos besoins. Ça permet aussi aux candidats de se présenter pour le bon poste. Il y a également le livret d'accueil qui est très important. Il faut que le salarié se sente bienvenu dans la maison. Son intégration sera facilitée et son poste deviendra donc pérenne chez nous. Durant la saison, puisque notre activité est principalement saisonnière, le salarié a la possibilité de se former s'il sent à avoir quelques lacunes qui ne sont pas pour nous trop dommageables. Mais si le salarié en a l'envie et en fait la demande, dans la mesure du possible, on fait en sorte qu'il puisse avoir ce complément de formation. Et la dernière chose qui nous paraît indispensable, c'est fin de saison, d'effectuer avec lui un bilan. Je trouve que ces points sont vraiment indispensables au respect déjà de la charte de confiance et finalement à une qualité de relation entre collègues ou employeurs employés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501